Bonjour à tous je m'appelle Antoine Bottorel et aujourd'hui on va répondre aux questions les plus posées sur internet sur l'assurance vie et moi ce que je fais dans la vie c'est conseiller en gestion de patrimoine chez Valority. Une assurance vie est une enveloppe d'investissement qui vous permet d'épargner et de capitaliser ou de valoriser votre patrimoine financier. Une assurance vie fonctionne un petit peu en trois étapes il y a d'abord une étape d'épargne où on va venir placer de l'argent dessus un capital ou des versements mensuels il va y avoir une étape de valorisation puisque à l'intérieur de l'assurance vie il y a des fonds qui vont capitaliser valoriser votre enveloppe et enfin en troisième étape il va y avoir une étape soit de rachat j'utilise mon argent ou bien de transmission au moment de mon décès. Le rendement d'une assurance vie va être défini en fonction des supports que vous aurez choisi évidemment il y aura des rendements qui vont être plus sécuritaires type fonds euros il va y avoir de la diversification sur des fonds immobiliers ou des fonds type actions obligations et surtout le rendement de votre assurance vie va être défini par la qualité des partenaires et des fonds que vous allez choisir à l'intérieur de votre enveloppe. Les gains que vous faites en assurance vie qu'on appelle des plus values sont imposés en fonction de vos rachats plus le temps passe au niveau de l'ouverture de votre assurance vie plus l'impôt sera dégressif vous avez trois périodes de fiscalité ouverture entre 0 et 4 ans entre 4 et 8 ans et plus de huit ans également en fonction de la date de versement de votre capital avant 2017 ou après 2017 la fiscalité changera et vous la voyez s'afficher ici on peut retirer de l'argent d'une assurance vie et contrairement à une pensée commune ou à une légende urbaine l'argent est disponible à tout moment c'est votre capital c'est votre argent souvent ce que l'on entend c'est que l'argent peut être bloqué sur une durée de huit ans ça correspond à la question précédente c'est à dire que par rapport à la fiscalité c'est plus avantageux d'attendre avant de retirer c'est votre capital vous en faites ce que vous voulez quand vous voulez choisir son contrat d'assurance vie est hyper important puisque c'est ça qui va déterminer la réussite de votre investissement et là il ya plusieurs critères qui rentrent en compte j'ai va y avoir la compagnie d'assurance à laquelle va être adossé le contrat ça peut être une banque ça peut être de grosses compagnies type généralis sur l'avenir etc ensuite il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en compte tels que les fonds la qualité des partenaires et puis de savoir si le contrat d'assurance vie de travail en architecture ouverte c'est à dire que ce ne sont pas que des fonds maison qui vous sont proposés ce qui est souvent le cas en banque vous avez plusieurs types de frais il va y avoir d'abord les frais d'entrée selon les contrats il va y avoir également des frais de gestion la compagnie se rémunère en fonction et bien du travail qu'il y a derrière votre assurance vie et il peut y avoir selon les cas également des frais de sortie donc ça va dépendre vraiment de votre contrat et des conditions contractuelles et puis une fois que tout ça a été déjà payé entre guillemets eh bien vous avez la fiscalité à la sortie qui régénère des frais la sécurité de l'investissement dans votre assurance vie ça va complètement dépendre déjà de votre profil investisseur et donc des fonds et de l'allocation que l'on aura retenu pour le contrat il y a des fonds sécuritaires type fonds euros qui vous permettent et bien de garantir votre capital sans perte mais qui sont moins rémunérateurs il va y avoir des fonds un peu plus dynamique on va chercher de la rentabilité mais parfois ces fonds là peuvent diminuer dans le temps et donc diminuer le capital investi c'est pour ça qu'il faut trouver la bonne allocation qui correspond à vos objectifs et votre profil la transmission en assurance vie en cas de décès fonctionne par contrat il y a un souscripteur assuré par exemple vous monsieur ou vous madame et il va y avoir des bénéficiaires c'est à dire grâce à une clause bénéficiaire je vais désigner les personnes qui peuvent toucher l'argent qui est dans l'assurance vie si vous décédez avant vos 70 ans l'ensemble des bénéficiaires auront un abattement de 152 500 euros sur le contrat pour tous les versements faits après 70 ans tous les bénéficiaires se partageront un abattement de 30 500 euros et parfois vous avez les deux abattements qui peuvent concorder vous l'aurez donc compris l'assurance vie est un moyen de diversifier votre patrimoine de valoriser de capitaliser des sommes d'argent vous le choisissez et l'allouer en fonction de vos besoins et de votre profil investissement et le plus important c'est d'être bien accompagné sur le choix du partenaire et des fonds c'est en tout cas ce que nous essayons de faire chez valority et c'est pourquoi nous sommes là pour vous accompagner sur l'assurance vie si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser pour qu'on y réponde dans une future vidéo et d'ici là likez et abonnez vous au compte valority pour résumer cette vidéo l'assurance vie est un contrat qui vous permet de capitaliser et de valoriser des sommes d'argent l'important pour vous ça va être de choisir le contrat qui vous ressemble en fonction de votre profil investisseur et c'est là dessus que valority on vous accompagne sur le choix du partenaire la bonne allocation qui vous correspond si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser pour une future vidéo et d'ici là abonnez vous et liker la vidéo